je sais qui nous a beaucoup encouragé et bonjour raconte nous un peu des frères et soeurs dans le monde entier sont connectés là ils sont en train de te suivre viens par ici pas de souci voilà je m'appelle serre dada je viens de l'allemagne ma façon de parler français c'est pas bien parce que ça fait très longtemps que je vis à l'allemagne vous allez me comprendre moi à main où est-ce que je peux prier j'ai pas de souci comme dans la liberté c'est que je peux prier j'ai pas de souci comme ça j'ai pas de souci comme ça que pourrais-je t'offrir Je te loue, je te louerai. Tu es mon roi. Alléluia, Amen. Amen. Oh Seigneur. Ne pleure pas ma soeur. Je suis là pour témoigner la gloire de Dieu. Et prenez courage comme tu me vois là. Je fais au moins frêche aura. Ce n'est pas dix ans? Ce n'est pas dix ans. Depuis quelle année exactement? Je peux dire dix-neuf ans. Dix-neuf ans de sida. Oh! Moi dans ma famille, c'était un problème. Mon père était mort. Et puis, on était allé chez son frère. Et par là, je ne me réalisais pas. Mes soeurs, surtout des femmes. Mes soeurs mouraient comme ça. Et quand on était à l'hôpital, on disait sida. Moi, je ne connais pas. Je ne prenais pas. En arrivant à mon tour, moi, j'ai fait au combat spirituel. J'étais au moins plus de dix ans au combat spirituel. C'est une secte, combat spirituel, où les gens sont abrigadés. Et de là, j'avais demandé à Dieu qu'il cesse de... À chaque année, dans ma famille, souvent, il y a une qui doit mourir en janvier et une autre à décembre. C'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Et j'ai pleuré à Dieu, j'ai pleuré à Dieu, j'ai pleuré à Dieu. Jusqu'à ce que ça continue. L'année passée, mon grand-frère qui vient de mourir en novembre... Tu as perdu ton grand-frère en novembre dernier. Oui. J'ai perdu encore avec le sida aussi. Et moi, je prenais seulement les médicaments. Je priais Dieu, je craignais Dieu. Le problème qui est là, moi, je vis avec du sida et mon mari n'a pas de sida. Est-ce que vous allez comprendre ça? Alors, on a fait des examens, je prenais les médicaments que vous voyez là. La trithérapie, là. Et ce médicament-là, je vous dis, c'est plus que poison. Si tu prends ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer la façon que ça va te faire. Donc, inexplicable. Et c'était mon beau-frère qui était venu ici. Il était guéri du cancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est là dehors. Il est aussi dehors. Un cancer d'intestin. D'intestin. Lorsqu'il était venu, normalement, il me disait les choses-là. Moi, je ne comprends pas. Je disais, quoi? Tu as dit, tu as guéri ? Oh, j'étais partie à la France. Je me disais, mais elle ne savait pas que j'avais un problème avec moi. Parce que j'ai gardé cette maladie avec mon mari seulement. Même mes enfants, je ne connais pas. J'ai des filles. Vraiment, comme j'étais moins là, on a gardé seulement le secret, moi et mon mari. Il n'y a personne à part Dieu et mon mari. Même ma famille, elle sait que je souffre. Mais, en fait, je n'ai pas dit, parce que je voyais que si je dis à ma mère, elle va encore mourir, parce que ses enfants mèrent seulement de la même maladie. Mais quand ils me demandaient, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, ils me disent, Dieu va me guérir, Dieu va le faire. Mais ils ne savaient pas au juste, c'est aujourd'hui que tout le monde, même en Allemagne, ils vont savoir à quoi j'ai souffert. Et c'était comme ça. Vous voyez là. Donc ça, c'est les... Avant. Les premiers tests, il y en a eu plusieurs, qui a testé, qui confirmé qu'elle avait bien le sida, donc qu'elle était bien en atteinte du VIH. Donc on va bien, dans le petit encart là. Infectiologie. Infectiologie. En Allemagne. En Allemagne. Oui. Ça se montre que les gens qui partent de cet hôpital, ils sont tous malades de porter des sida. Et... Tu veux continuer ? Ah ouais, c'est bon, tu veux. Et puis, je prenais ce médicament. Tu vois, d'autres boîtes là, c'est pas ouvert. Je prenais ça comme ça. Chaque jour, mon médecin là... On est nés à la même date. Donc, on s'est séparés avec cette médecin, elle me disait, Dada, tu vois que tu es ma... Donc, elle est ma médecin traitant, elle me conseillait, chaque jour dans ta vie, si tu veux vivre mieux, il faut prendre cette médicament chaque jour. Même si, tu ne peux pas rater une seule journée, sinon, ça va te causer des problèmes. Puis, donc, 19 ans, je prenais cette médicament. Alors, quand mon frère, mon beau-frère est venu, j'étais choquée. Moi, je lui ai dit, frère Richman, dis-moi juste vraiment, cet homme, il est là. Moi, j'ai dit, cet homme-là vraiment... Viens, viens, on acclame le Seigneur pour leur vie. Moi, j'ai dit à mon beau-frère, il m'a dit, frère, m'a dit, moi, la vérité, tu es guéri des cancers, de ta maladie, là, lui, mais... Toi, tu voyais comment j'ai souffert, non ? Mais je suis partie, là, j'ai prié, j'ai prié, puis Dieu m'a guéri, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, j'ai dit, tu viens à la maison, parce que mon internet, ça ne fonctionnait pas. Tu viens à la maison, d'abord, parce qu'il m'avait donné, en fait, un livre, là, qui venait de vous, là, l'église de l'Otissier. Ah, ouais. Je commençais à la maison, moi-même. Je n'avais pas, mon internet, ça ne fonctionnait pas. Je le fais vraiment, donc, de bouillie, il m'a dit, aujourd'hui, tu vas... J'ai mis la pression. Il faut que tu arranges mon internet, parce que l'histoire que je lis, là, je vais voir ça. Après, elle a dit, toi aussi, tu me déranges. Il faut qu'elle m'achète, elle m'achète, mon internet, il n'y avait pas les écouteurs, elle a acheté tout, elle a arrangé. Tellement que moi, j'ai dit, tu ne sors pas d'ici, si moi, je ne suis pas ce message-là. Parce que je vois, je lis, je lis, mais je vais voir, vraiment, en ligne. On a commencé, comme elle a mis, moi-même, wow ! Elle voulait partir, moi-même, mais encore, c'était, il y a télé de vie, il y a aussi YouTube. Moi aussi, moi, je dis, mets tout là, enregistre-moi, parce que moi, je vais voir, là, mon dieu, là, à Leili. Comme elle a vu, elle a dit, dada, maintenant, moi, je te quitte, elle était avec ma soeur. Moi, je te quitte, ma petite soeur, sa femme, elle, comment c'est, toi, tu es format trop dangereux, là. Laisse-nous, on va aller manger, elle m'a dit, de toute façon, vous avez tout, vous avez fait ce que moi, je voulais, alors allez-y, moi, je reste là. J'ai tout resté, je vous dis, avec la télé, jusqu'au matin. Wow ! J'ai regardé, j'ai regardé, moi, je suis comment ? Quand, quand, je serais à prêcher, moi, j'ai mon cahier, là, je regarde avec ma Bible, là, mais c'est vrai. Tu vérifies. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, parfois, j'arrête l'ordinateur, moi, je dis, attends, 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 je vais vérifier d'abord. Eh, Dieu merci, c'était comment ? Mon mari, il était voyagé, il m'a dit, ça tombe bien, comme il n'est pas là. Sinon, elle m'a dit, mais tu es devenu malade. Eh, mais, il m'a dit aussi que je suis devenu malade, comment ? Il voulait, il était encore rentré, il a fait au moins une semaine, il m'a trouvé encore rentré de regarder mon TV de vie. Elle m'a dit, mais c'est quoi encore cette histoire-là ? Toi, tu es partout là-dessus, on te dit, c'est moi de dire, tu vas. On m'a dit, ah, on m'a dit, mais ce que j'ai trouvé là, c'est pas comme, c'est pas que je fais des publicités. Moi, mon problème, comme je disais hier à mon frère, quand mon frère, il commence à dire les versets, moi, je ne suis pas doué avec les versets, mais moi, je suis ici, là, je suis suite et fin. Qu'est-ce que ça veut dire suite et fin ? Quand Frachora dit par Esaïe 33, il y a le même thème qu'il dit, moi, je vais encore terminer. Mon mari, il dit, mais toi, tu es devenu comme ton apote ou quoi ? Mais non, le problème, il dit, lui, là, il a des versets, et moi, je suis suite et fin, tellement que j'ai des rouleaux. Quand Frachora dit, moi, je vais terminer, mon mari, il a dit, mais toi, là, je ne te comprends pas. Il m'a dit, de toute façon, tu me comprends pas, je suis devenue faune, là, laisse-moi. Mon iPhone, là, iPad, vous voyez ? T'as un iPhone, ouais. Si mon mari est là, à la cuisine, j'ai tous les programmes, là, je mets ça, et je mets les écouteurs comme ça. Mon mari, quoi que moi, je prépare, mais je suis entière d'en suivre mon enseigne. Tu prépares en écoutant l'enseignement. Je vous dis au nom de Joshua, je ne vous fais pas de blague, je ne suis pas venu ici pour blaguer, je suis venu pour dire adieu ce que je l'avais promis. Alors, c'était comment ? Frachora devait aller en Allemagne, le 19 octobre, là. Et ça tombe que, là où j'ai prié, mon vie me dit, « Sœur de la, tu vois, on a le séminaire, » Je me dis, « C'est parce que je sens ça, vos séminaires, vos histoires, là, moi, je ne suis pas là, moi, je ne vis pas. » Alors, le passé me dit encore, « Sœur de la, Sœur de la, tu sais qu'on a un séminaire, hein ? » « Rien de séminaire, rien de séminaire. » Je me dis, « Oui ? » « Et ça veut pas ce qu'il y a à moi. » Alors, quand je voulais, mon beau-frère, il m'a dit, « Il faut aller vendredi, parce que moi, là, le 19, là, je serai là. » Mon beau-frère m'appelle, il était allé à la gare, « Oh, Sœur de la, je suis désolée, il n'y a plus les trains. » Il m'a dit, « Quoi ? Tu dis quoi ? » Elle m'a dit, « Mais moi, il faut vérifier bien. Va d'abord au guichet, là. » Elle m'a dit, « Mais je sais que tu as besoin d'aller là-bas. » Elle m'a dit, « Mais frère Richemane, écoute, moi, je vais voir Dieu face à face. » « Toi, tu ne me comprends pas ? » Elle m'a dit, « Mais comment tu vas faire ? Tu vas sauter ou quoi ? » Elle m'a dit, « Ah ! » Après tout, j'ai appelé, j'ai dit, « Passe-moi ta femme. » Elle m'a dit, « Ah, Thérèse, tu ne vois pas ça, c'est bon combat, là. » Elle m'a dit, « Tu vois, je ne comprends pas. » De toute façon, ici, en Allemagne, on fait plus... Ce n'est pas comme chez vous, là, il y a tout le temps des grèves. Chez nous, il n'y a pas. Chez nous, s'il y a une grève, donc... Je ne sais pas, depuis que je suis en Allemagne, dix ans. C'est rare qu'il y ait des grèves. C'est rare qu'il y ait des grèves. Et bizarrement, le jour où on a eu ce séminaire... C'est bizarrement. pour lui dire qu'on devait venir. Mais je suis désolée. C'est mon tour. J'étais vraiment férié. Dieu qui me pardonne. J'étais férié avec Dieu. Je me dis, « Seigneur, mais pourquoi toujours moi ? » Si moi, je veux faire quelque chose, il y a toujours des... Des blocages. Chez nous, on a une galère qui dit, « Des cales. » Des cales, des cales, des cales. Et mon beau-frère, il me connaissait. Quand il m'appelle, c'est-à-dire comment ça va. « Ah, ça va. » « Mais il faut être... » « Comment tu es là ? » « Tu es froide là ? » Je ne sais même pas comment je me sens là. Je dis, « De toute façon, je ne vous suis même pas. » Il y a ma cousine qui est dehors. Elle habite ici. Elle sère Émilie. Elle me dit, « Sère Émilie, tu sais quoi ? » « Moi, je veux venir. » Elle me dit, « Quoi ? » « Moi, je veux venir là-bas et ouvrir. » Elle me dit, « Bon. » Le problème qui est là, on m'a bloqué l'hignero. Financièrement. Financièrement, je n'ai plus rien. Elle m'a dit, « Ah, moi, je ne veux même pas... » « Je veux aller en France comment ? » « Après, j'ai dit à ma cousine, moi, je dis, « De toute façon, je voulais venir, mais je n'ai pas d'argent. » « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Elle a dit, « Mais prier, c'est ma diée. » « Moi, je dis, j'ai regardé, parce que je fais bien les cheveux, j'ai pris même, « Dieu, Dieu, envoie-moi les clients, comme ça, moi, je veux aller là-bas. » « Mais frère, rien. » Alors, je me suis dit, « Alors, diable, écoute-moi bien. » « Le problème, il faut qu'il y ait. » « Moi, j'ai fait, maintenant, un peu avec Dieu. » « Tu vois, toi là, Astri, Astri, Astri plat. » « Moi, c'est fini avec toi. » « La trithérapie. » « Moi, c'est fini avec toi. » « D'abord, j'ai entendu, même dans la Bible, que Dieu a dit, « Fais d'abord un pas, et moi, je ferai la suite. » « Moi, avec toi, aujourd'hui même, c'est fini. » « C'est fini. » « Une voix d'audible dit, « Ton docteur, tu avais dit quoi ? » « Le docteur m'a dit quelque chose, mais toi, arrête-toi. » « Mais moi, j'ai fait le jeu avec Dieu. » « Moi, je ne vois plus. » « Je ne vais même pas me toucher. » « Je vous dis, il y a deux placons-là, neuf, et puis celle-là qu'on avait ouvrée, j'ai arrêté. » « J'ai dit à Dieu, c'est-à-dire, tu vois, maintenant, je ne vais même pas prendre. » « S'il s'agit de mourir, je vais mourir à cause de toi. » « Je ne vais même pas toucher. » « J'ai fermé, comme vous le voyez. » « J'ai fermé tout ça, j'ai jeté ça à mon placard. » « Après, j'ai dit, moi, il faut que j'aille le 30 octobre. » « Avant, une semaine, je ne prenais plus les médicaments. » « J'avais un petit, j'ai fait, il m'a envoyé des clients, des chevilles. » « L'argent, là, je ne mange pas. » « J'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé jusqu'à ce que j'ai dit à mon beau-frère, elle a dit, « Tu ne peux pas appeler les gens qui vont à Paris ? » « Tu vas faire quoi ? » « Moi, je vais aller au… » « Le pourvoiturage. » « Oui. » « Elle a dit, « Ah, tu vas aller ? » « Moi, je vais aller le vendredi. » « En fait, j'ai une fille qu'on s'en connaît en Allemagne. » « Elle est maintenant ici en France. » « Elle m'a appelé, elle m'a dit, « Ça tombe bien. » « Là où je voulais aller, chez ma cousine, je laisse d'abord la famille. » « Je vais là. » « Je dis, Lily, est-ce que tu peux pas me dire ? » « C'est l'hébergeur, j'ai dit, « Tu vois que toi, tu es gentil. » « Je peux pas dire quelque chose, mais j'ai une petite appartement. » « Toi, tu comprends pas ? » « Moi, je viens pas pour dormir, toi, pour ta maison, là. » « Moi, je suis venu pour voir Dieu. » « Pour voir Dieu. » « Elle a dit, « Quel Dieu ? » « Mais toi, tu vis en France, tu connais pas, il y a un Dieu pour ça là-bas. » « Wow ! » « Mais moi, ça fait cinq ans que je suis ici. » « Mais je n'ai jamais entendu des shorahs, elle m'a dit, « Moi, je vais t'amener ces shorahs. » « Et elle a dit, « Ok, je veux te parler. » « Mon mari m'a dit, « Même, tu parles à ton mari. » « Moi, j'ai dit, je viens, tu viens me chercher. » « Quel gare, là ? » « Partes de la chapelle. » « Ah, mon frère, si tu es condamné. » « On a fait un bout. » « On était déjà arrivés, mais on a fait au moins plus d'une heure et demie. » « Et heureusement que Dieu m'avait préparé. » « J'avais chargé mon portable. » « À quelques minutes, j'ai appelé. » « T'as dit, Lily, on est arrêté ici. » « Pardon, attends-moi. » « Elle a dit, « Je ne bouge pas, je suis là. » « Elle a fait au moins deux heures. » « Elle m'a dit, « Seigneur, fais-moi grâce. » « Cette fille-là, ce n'est pas là. » « Moi, je n'ai même pas eu le numéro de téléphone de ma cousine. » « Comment je vais le faire ? » « Je ne connais personne ici. » « Ah ! » « Après, elle m'a entendu. » « Je suis arrivée là. » « J'étais allée. » « Comme la fille habitait à Matte-la-Jolie. » « Matte-la-Jolie. » « C'est loin. » « Son mari dit, « Ah, sœur Dede, tu sais, c'est un peu loin. » « Mon frère, c'est loin par rapport à quoi ? » « Il n'y a pas de train. » « Elle m'a dit, « Non, je vais vous donner le chemin. » « Moi, comme je connais mon cas là. » « Elle m'a dit, « On va quitter ici à 7h. » « Moi, 6h, j'étais sautée déjà. » « Je me suis préparée. » « J'ai dit, « Sœur, il est là. » « Mais on va prendre le train à 7h24. » « Moi, je suis déjà debout. » « De toute façon, je prends ce moment mon café. » « Et tu manges pas ? » « Non, 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 non. » « Moi, le problème, je ne savais pas que j'avais fait un V. » « Le V, c'était quoi ? » « Moi, je dis, « C'est un V. » « Maintenant, tu vois ma foi d'abord. » « Et tu vois le médicament que j'ai abandonné. » « Et moi, le problème, ce n'est pas Fray Shora. » « Ce n'est pas Fray Kingani. » « Ce n'est pas Fray Kingani. » « C'est toi, je veux comme Maman Carmel, face à face. » « J'arrive là, la personne qui m'a accompagnée là, elle m'a découragée. » « Oh, Dieu quittait l'Allemagne. » « Il n'est même pas Fray Shora. » « Écoute, toi, Lili, écoute-moi d'abord. » « Moi, je t'ai dit que je suis venue pour Fray Shora. » « Avant tout, je t'avais dit que moi, je suis venue pour raconter Dieu face à face. » « Mon âme sera sauvée, ma maladie, ça va quitter ici. » « La façon que moi, je vois là, des témoignages vivants là. » « Non, mais moi, je vous dis que vous avez un Dieu ici. » « Oh ! » « Écoutez, écoutez, je viens pour glorifier. » « Je ne suis pas venue pour glorifier un homme. » « Je suis venue glorifier le Dieu de tout puissant Jésus Christ de Nazareth. » « Mon problème, c'était quoi ? De venir ici. » « Je me suis assis là. » « Tu vois le frère là ? » « Il y avait une maman, une soeur là blanche, elle était castare là. » « Moi, j'étais derrière. » « Et je vis... » « Pendant l'adoration. » « Pendant ce mal d'adoration, il y avait une frère. » « Je me suis rendu compte du nom des frères là, c'était Frère Sylvain. » « C'est quand je suis rentré. » « Mais quand le frère prêchait, c'est mal d'adoration que je vis. » « Une lumière là, je n'ai jamais... » « Dans ma vie, je n'ai jamais vu ça. » « Wow ! » « Venez comme ça, là où j'étais, la lumière est apparaître. » « Moi, je dis, wow ! » « Mais c'est quoi ça, Jésus ? » « Et en fait, j'ai commencé à trembler. » « Mais il faut t'arrêter là. » « Mais c'est quoi ça ? » « Mais les gens là, ils vont te voir comment. » « J'ai commencé à faire comme ça. » « Après, j'ai tremblé, j'ai tremblé la lumière. » « Ça a été vraiment très fort. » « Je ne sais même pas comment vous expliquer. » « Elle est venue juste sur toi comme ça. » « Dis-moi comme ça. » « Wow ! » « Une colonne quoi, une colonne de feu. » « J'avais besoin de faire un petit baiser là. » « Ça chauffait là, comme je venais de l'Allemagne. » « Moi, demain, là, il faut, je sors. » « Je suis sorti. » « En sortant là, il y a un frère. » « Julien. » « Julien. » « Il y a une maman qui me dit, « Ah, tu viens de l'Allemagne. » « Ça va pas, si vous pouvez m'aider, pardon. » « Je viens de loin. » « Elle dit, laisse là. » « Mais de toute façon, il faut aller chez ce frère-là et tu lui dis ton problème parce que tu viens de loin. » « Celui-là, il ne connaît même pas mon corps. » « Je vais partir chez ce frère-là. » « Laisse le frère tranquille. » « Moi, je suis déjà guéri. » « Amen ! » « Et le frère Julien, là, ce frère Julien, il vient à côté de moi, « Ma sœur, ça va ? » « Ça va bien. » « Ah, tu viens de l'Allemagne. » « Oui, je viens de l'Allemagne. » « Ah bon ? » « Ah, j'ai sauté d'abord. » « Non, non, c'est bien. » « Un peu, elle me dit, « Mais comment tu as trouvé la douche-là ? » « Wow ! » « Chez nous, on dit « Picobello. » » « C'est fantastique. » « En allemand, on dit « Picobello. » « Wow, Picobello. » « C'est bien là, » « Tellement qu'ici, vous avez la liberté, mon frère. » « Vous savez, vous avez un Dieu libre. » « Je ne suis pas là pour faire le songi-songi. » « On gère, m'arrête. » « OK. » « Quand je suis rentrée, on devait faire la délivrance. » « Il y avait un frère clair là, ce juge. » « Simon. » « Je ne connais pas. » « Oui. » « Le frère me dit, viens. » « Moi, je suis déjà gay. » « Ah. » « Le frère me demande, « Ma soeur, tu es mariée ? » « Oui. » « De quoi tu souffres ? » « Je suis condamnée. » « Condamnée de quoi ? » « Des sida ! » « Ah bon ? » « OK. » « Elle a fait le plus, elle a fait le plus. » « Elle m'a dit, sœur, va refaire ton examen. » « OK. » « Écoutez-moi bien. » « J'étais ici le 1er octobre. » « Le 1er octobre. » « Si vous voyez ici. » « Novembre. » « Elle est arrivée le 30 octobre, vendredi. » « Le lendemain, samedi 1er novembre, elle est venue au programme. » « Je suis venue au programme. » « Après, comme le frère a terminé, je suis rentrée, j'avais le rendez-vous chez mon médecin le 17 novembre. » « Vous voyez là. » « Et quand j'arrive, c'est le médecin. » « Le médecin, elle me demande. » « Parce qu'elle est ma copine. » « C'est quoi ma copine ? » « Elle me dit, Dada ? » « Oui. » « Mais waouh ! » « Comment tu es devenu ? » « Et mon carnet là, c'est gros comme ça. » « Ton dossier. » « Mon dossier là. » « Quand il l'a ouvri, il a dit. » « Mais, mais c'est quoi ça ? » « Mais quoi ? » « Mais c'est vraiment négatif ? » « Oh ! » « Mais... » « Mais... » « Waouh ! » « Ça, c'est le premier examen, ça. » « Premier examen. » « Elle ne m'a même pas consultée. » « Elle m'a dit, mais Dada, c'est du ferrier là. » « Attends, attends. » « Toi, tu es partie chez le médecin. » « Hein ? » « Je ne comprends pas. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Elle dit, si je suis partie chez le médecin. » « Mais c'est toi mon médecin consultant. » « Après, au-dedans de moi... » « Parce que je lui parle seulement, mon docteur, je lui parle toujours de Jésus, de Jésus. » « Après, au-dedans de moi, il dit Jésus. » « Oh ! » « De toute façon, moi, je te dis que moi, j'ai pris, hein. » « Mais je suis partie chez Jésus. » « Elle dit, ton histoire avec Jésus, là. » « Mais moi, je te parle, c'est rien. » « Moi, je ne comprends plus rien. » « Mais c'est quoi, c'est au juste ? » « Mais toi, tu dis-moi la vérité. » « Tu n'es pas allé chez notre médecin, ton médecin dans la maison ? » « Mais moi, je te dis que moi, je suis un enfant dédié. » « Moi, j'ai pris. » « Ce que tu vois là, c'est Jésus. » « Mais, Dada, je t'aime beaucoup. » « Je te conseille. » « Parce que ce que je vois là, c'est plus de... » « Le médecin n'a plus de 10 ans que je suis après 3 mois, 3 mois, 3 mois. » « Qu'elle te suit. » « Qu'elle me suit là. » « Elle est devenue folle. » « Elle touche là. » « Moi, je dis, mais, Dada, je te conseille. » « S'il te plaît, je ne vais pas te perdre. » « Va encore. » « Prenez un peu de médicaments. » « Va d'abord au labo. » « On va encore. » « Vous faites ce que vous voulez. » « Vous voyez là, il y a des taches là. » « Ils ont pris encore ça après le froid de sang. » « Ils ont pris. » « De toute façon, le sang, là, c'est Jésus-même. » « Va d'abord. » « Quand elle a été amenée, elle a dit, il faut continuer avec le médicaments. » « Comme tu me vois là. » « Je ne prends rien du tout. » « Maintenant, tu vas mourir. » « Il faut prendre. » « De toute façon, moi, je ne vais pas. » « Je suis allée maintenant. » « Il y a un autre examen. » « Elle va faire un deuxième examen. » « Deuxième examen. » « De moi-même. » « Quand elle a dit, j'aille voir le médecin. » « Tu sais qu'il y a quelque chose à sonner chez moi. » « Je me dis, non, il faut que je saute de l'autre côté. » « Je suis maintenant partie chez mon médecin de la maison. » « Ça, c'est un professeur. » « Et le professeur, moi, je l'appelle, là, il m'a dit, « Professeur, moi, je vais venir faire un autre test. » « Elle a dit, ben, venez. » « Ça, c'était quand ? » « La test était là. » « Le 2. » « Et j'ai eu les résultats, les 4. » « Le 2 décembre de ce mois-ci. » « Et tu as eu le résultat deux jours après. » « Donc, le 4. » « Et quand vous m'appelez, là, le frère Maïk, il m'appelait, là, j'ai sorti du laboratoire. » « Wow. » « Avec le résultat ? » « Le docteur, là, il commence à gratter. » « Le professeur gratte la tête. » « Oui, gratte la tête. » « Mais, mais, je ne comprends pas. » « Mais, madame, madame, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne comprends pas quoi ? » « Mais tout est... » « Tu n'as rien, mon Dieu. » « Moi, j'ai quoi ? » « Mais j'appelle mon mari, j'ai sorti même. » « J'ai dit à mon mari, tu peux m'accompagner comme elle sait que... » « Le résultat, ça sera... » « Positif, c'est repositive. » « Non, ton Dieu, là, il faut aller, c'est pas toi, tu parles bien l'allemand, vas-y. » « Ah, les hommes de paix, des fois. » « Moi, j'ai dit de façon... » « J'ai pris ma route. » « Et en sortant des laboratoires, j'ai dit, chez nous, chaque chéri, j'appelle, « Chère, c'est OK. » « Quoi ? Quoi ? » « Mais il faut avoir les preuves. » « Mais tout est là. » « En esprit, il y a un esprit qui vient de moi, il me dit, il faut appeler ton beau-frère, parce que c'est un évangéliste. » « J'appelle là-bas chez lui, c'est ma soeur qui dit, passe-moi l'homme de Dieu. » « Mais quoi encore ? » « Passe-moi ton mari. » « Moi, il dit, encore un deuxième examen. » « Tout est nickel. » « Non, 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 là, on sortait à Hollande, donc demain. » « On devait aller demain à Hollande. » « Alors, à Hollande ? Ah ouais. » « Vous serez là à Hollande demain ? » « Non, non, on voulait. » « Quand elle l'appelait, le frère là, c'est Michael, une fois ma soeur, mon frère. » « Et puis, il devait, il dit, mais le témoin, je ne sais pas si ma belle-sœur va accepter. » « Elle ne savait pas que moi, j'avais fait un Dieu à Dieu. » « Si tu me guéris, c'est ticotac. » « Moi, je vais témoigner. » « Mais je vois Frère Michael, il commence à faire. » « Ma soeur, si il y a moi, il m'a dit, frère, moi, je viens. » « Mais tu veux venir ? » « Non, 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 samedi, tu veux venir comment ? » « Samedi, si on quitte là, à 11h, je viens ici à 18h. » « Mais mon Dieu est déjà passé ? » « Moi, je viens. » « Moi, je dis à un frère Michael, mais s'il y a moyen, je vous dis devant l'éternel. » « Parce que j'avais promis au roi des rois. » « Moi, je dis, il n'y a pas moyen que je vienne demain. » « Et demain, là, c'était hier. » « Hier, oui. » « Hier, je n'ai même pas dormi. » « Wow. » « J'ai travaillé de 6h à 9h. » « Et moi, je dis, lui, là, il va me fouiller. » « J'ai dit à mon mari, laisse-moi, c'est ma 30 minutes de fermement, c'est ma l'oeil comme ça. » « Et moi-même, je suis réveillée à 10h, je l'ai téléphoné. » « Moi, je dis, je suis prête. » « Toi, tu es comment ? » « Moi, je dis, je suis prête. » « Bon, j'arrive. » « J'ai entendu encore 30 minutes. » « Je l'appelle, encore sa femme, elle dit, « Mais toi, tu es comment ? » « Mais tu ne vois pas que le monsieur ne va pas partir. » « Moi, mon témoignage, là. » « Ma petite soeur, elle a dit, « Oh, elle a dit à son mari, on a une affaire, il faut aller chez moi. » « Et quand elle est venue, moi, je dis, toi, tu as plus encore 10 minutes. » « Elle a mis, elle était furieuse. » « Je dis, je dis, la vérité, non ? » « Elle était furieuse. » « Le chauffeur. » « Ouais, on a fait 10 minutes, moi, je dis, « Non, pardonnez-nous, nous, nous. » « Pardonnez-nous. » « Elle a dit, « Ok, ok, ok. » « Et le monsieur, quand on est rentré là, moi, je priais, c'est moi, moi, ici, c'est moi. » « Tu voulais seulement arriver, tout là. » « À tout prix. » « Et c'est pour cela que je suis venue, ce n'est pas pour un homme, mais mon frère, j'ai un conseil à vous donner. » « Si les enfants qui sont malades, qui sont condamnés, pour une pitié d'eux, quand ils disent qu'ils sont condamnés d'une maladie, quiconque, quoi que ce soit sida, quoi que ce soit cancer, quoi que ce soit, je ne sais pas, moroïde ou quoi, ayez la peine. » « Tu vois, témoigner, c'est bien, mais vivre ça, moi, on m'a traité de tous les noms. » « Je vous dis, en passant, diable et malade. » « Diable et malade. » « Moi, je ne sais pas comment, les gens, ils ont dit que moi, j'ai porté le VR. » « Les gens où j'habitais, parce que j'avais des magasins, comme tu me vois là, en Allemagne. » « Et les gens commençaient à se manquer de moi, à me critiquer. » « On disait de tous les mots, « Ah, je n'ai pas dans ce magasin, dans son affaire shop de la sidaène là. » « Mais aujourd'hui, Dieu, il s'est glorifié. » « Alléluia, 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 alléluia. » « Waouh ! » Et mon frère, il était évangéliste, il prêchait la dîme, comme vous le savez, il a témoigné. Et touché par le message, je retourne à la parole, il a renoncé à la dîme, mais là il prêche la vérité. Et Dieu l'a guéri de son cancer, il avait une poche ici, ses intestins étaient abîmés, et c'est là qu'il faisait ses besoins ici. Il est venu ici, Yeshua, Yeshua l'a guéri, il est reparti guéri. Il témoigne à sa belle-sœur de sa guérison, elle aussi elle se dit non, 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 moi aussi je veux ma part. Et elle a eu sa part, vous voyez, elle se dit je ne veux pas là-bas pour voir un homme. Qu'il soit là ou pas, ce n'est pas mon problème, moi mon problème c'est de rencontrer Dieu. L'atmosphère est une atmosphère de guérison, de confession, de repentance, saisissez cette atmosphère-là, ça s'appelle Yeshua. Donc gardez vos guérisons avec Jésus-Donat, ça s'arrête, alléluia, on va se voir tout à l'heure. Alléluia Les médicaments sont restés comme les prophètes. Bye bye, bye, bye bye, au revoir, à tripas, au revoir, la trithérapie, au revoir, la trithérapie. Au revoir, la trithérapie, grâce à Jésus, 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 grâce à Jésus. Alléluia Waouh Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501